Je souhaite faire une proposition pour aider à la réussite du contrat de confiance avec les agriculteurs. Néothera fixe un cap ambitieux pour l'agriculture. Elle est appelée à être très agroécologique pour assurer des productions de qualité, en plus que d'être neutre en émissions de gaz à effet de serre. Cette agriculture doit rester aussi une économie prospère et rémunératrice en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle doit motiver des jeunes agriculteurs à s'installer. Alors bien évidemment, notre groupe partage ses orientations pour notre agriculture, mais je crois que le plus important, c'est que les agriculteurs humains m'y croient et soient engagés dans cette voie. Et pour nombre d'entre eux, ils le sont et depuis bien longtemps. Il suffit d'ailleurs de se pencher d'assez près sur chacune des filières des productions agricoles de Nouvelle-Aquitaine pour s'apercevoir qu'elles sont toutes au travail pour définir des intérieurs techniques qui concilient l'ensemble des paramètres du développement durable, parmi lesquels l'incourtournable performance économique. Et Jean-Pierre Reynaud nous a dit tout à l'heure que dans le limousin, avec l'AOP, pommes de limousin, ou pour la noisette, c'était des exemples probants. Et il y en a bien d'autres que je connais, que nombreux connaissent, qui sont déjà très performants. En fait, de la recherche jusqu'au champ, en passant par les centres d'expérimentation, les techniciens de terrain, les agriculteurs, dans le respect des réglementations sans cesse plus contraignantes, sous la contrainte de marchés eux-mêmes exigeants, le monde agricole est en évolution permanente, étant vers son optimum agroécologique. Et l'équation agronomique à résoudre, elle est nécessairement complexe, puisqu'à la fin, il faut que la ferme assure aussi un compte de résultat positif pour pérenniser son activité. La maîtrise de tous les risques est donc nécessairement une préoccupation permanente d'agriculteurs, qui doit obtenir des récoltes régulières en quantité et en qualité au regard des exigences du marché. Le gel, la grêle, les excès d'eau, comme la sécheresse, les brûlures du soleil et bien sûr la fertilité des sols, comme les maladies et ravageurs, tout doit être sous contrôle, autant que faire se peut. L'Organisation internationale de la lutte biologique a défini, dès le début des années 70, la voie à suivre. Cela s'appelait alors la production intégrée, et ça a pris pour nous aujourd'hui agroécologie. Mais il s'agit toujours de rechercher, pour l'agriculteur, la maîtrise de toutes les interactions naturelles en s'associant le concours des prédateurs et des auxiliaires pour avoir un sol vivant et contrôler autant que possible les maladies et ravageurs. Ce n'est qu'en dernier recours, lorsque les équilibres sont rompus ou menace de l'être, que des interventions avec des fertilisants ou des produits phytosanitaires naturels ou de synthèse peuvent avoir lieu pour assurer les récoltes. Les performances au regard de cet objectif sont diverses selon les agriculteurs, mais la quête perdure parce qu'agroécologie, et ça a été dit ici, et réussite économique vont de pair à long terme. D'ailleurs, si l'on en croit le classement, dont on a beaucoup parlé, publié par Zéconomiste, la France n'est pas si mal placée. Et puis, en matière de produits phytosanitaires, elle occupe la 9e place en Europe, dès lors qu'on regarde la quantité consommée par hectare. Les progrès à faire en agroécologie sont évidemment sans fin. De la génétique en passant par le biocontrôle ou les protections physiques pour contrôler les maladies et ravageurs, les voies d'amélioration sont multiples. L'augmentation de la fertilité des sols en les rendant plus vivants ouvre aussi toujours de belles perspectives. Pour autant, cette amélioration progressive dans laquelle l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine est engagée, elle est perçue comme très insuffisante et bien trop lente dans l'état des lieux qui est faite dans cette feuille de route Néoterra. Et c'est donc à une nette accélération de l'orientation agroécologique qu'elle nous invite. Aussi, avec la contrainte d'être au moins neutre rapidement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, Néoterra propose de passer de l'amélioration lente et continue à de vraies ruptures significatives. Il faut se détourner, nous dit-on, de l'optimisation de l'efficience pour engager de profondes transformations et changer de modèle. Et pour cela, des objectifs de rupture sont clairement affichés. Certains sont, semble-t-il, accessibles aisément puisque 80% des exploitations certifiées bio ou HVE, c'est accessible. D'autres le sont sans doute plus difficilement puisque 30% des exploitations qui commercialisent leur production en circuit court, c'est plus difficile. Et puis la diminution de 80% des produits sanitaires de synthèse à l'horizon 2030 en attente d'un abandon intégral de ces substances le plus rapidement possible est forcément plus difficile. Et puis la diminution de 30% de la consommation d'eau pour l'agriculture en période d'étiage n'est pas simple. Et là, je pense que l'amendement qui est proposé par le Modem me paraît extrêmement pertinent en ce sens. Tout cela doit avoir lieu, bien sûr, nous dit-on, en restant la première économie agricole européenne. Chacun sait que pour conduire le changement dans une organisation, quelle qu'elle soit, il faut à la fois fixer et faire partager l'objectif à atteindre, offrir la formation adaptée et nécessairement aussi visser progressivement la contrainte. Tout cela doit être fait dans un même temps puisqu'en cas de déséquilibre entre l'un ou l'autre des paramètres, l'individu entre en résistance contre le changement proposé. Et c'est à mon sens, évidemment, l'écueil principal de ces feuilles de rouille pour l'agriculture, puisque l'objectif fixé en termes d'eau, de pesticides ou d'énergie à l'horizon 2030, il peut être perçu par les agriculteurs à ce jour comme étant hors de portée. On court alors le risque de provoquer à très court terme les effets inverses à se rechercher. Ces perspectives, si elles sont perçues comme impossibles, démotivent les jeunes à l'installation. Et c'est donc l'agrandissement des exploitations qui est programmée avec la transformation du système existant vers une simplification des cultures, autant dire l'inverse de ce qui est souhaité. Ces objectifs praticaux nécessitent donc d'aller bien au-delà des soutiens aux leviers utilisés habituellement pour obtenir des changements d'agriculture. Il ne suffit plus de motiver et de stimuler la recherche, les réseaux, les fermes défis, les stations d'expérimentation ou les organismes de formation et de développement. Ce niveau de rupture affiché nécessite être incarné par des exploitations témoins des dimensions économiques comparables au secteur de la filière concernée. Ça a été dit par Jean-Pierre Hainaut. Il faut que les scientifiques, les écologues, les agronomes qui s'expriment aujourd'hui pour valider ces ruptures ambitieuses, constituent des comités scientifiques et techniques pour piloter ces fermes. Les exploitations pilotes qui mettront en oeuvre les changements de modèles et les transformations agroécologiques profondes seront l'exemple à suivre pour les agriculteurs. Et c'est en montant concrètement ces fermes que l'on pourra obtenir les mutations attendues. Puisqu'il ne faut pas oublier que pour l'instant, les filières agricoles s'affaiblissent au fur et à mesure où les politiques agricoles, incompris, se durcissent. L'an passé, pour la première fois, la balance commerciale agricole de la France avec les autres pays européens est devenue négative et les importations intra-européennes ont bondi de 24%. Paradoxalement, plus on vente le local, les circuits courts et le bio et plus la part de la nourriture importée augmente dans nos assiettes. À l'heure où les accords du Mercosur vont encore amplifier la perte de compétitivité de la ferme France, il est urgent de justifier les objectifs fixés par cette feuille de route néo-terra par des exemples sur le terrain de mise en oeuvre crédibles et économiquement comparables. Il ne faudrait pas que la feuille de route néo-terra par des objectifs trop déconnectés des réalités soit une utopie de plus qui tourne à l'échec pour avoir cru qu'il fallait annoncer un objectif extrême pour que des solutions inconnues à ce jour apparaissent enfin. Le contrat de confiance nécessite des preuves, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Reynaud. Donc je souhaite que ce contrat de confiance réussisse et y contribuer en ce sens. Merci de votre attention. Merci.